Voilà, je viens de voir la déclaration de UFR, le parti de M. Sidi Atouré, ce que j'ai toujours dénoncé ici. Vous savez l'arrivée des bandits, ils ont supprimé l'affaire de la CENI pour dire que c'est le département de Moury-Condé qui doit organiser des élections. Je vous ai dit, ne vous fatiguez même pas, c'est du tape à l'œil. Je vous ai dit qu'ils ne veulent pas du RPG arc-en-ciel, du UFR, du UFDG et leurs alliés. Maintenant que Sidi Atouré et ses militants, ils ont compris. C'est du suicide, c'est ça la vérité. Laisser l'organisation des élections à ces bandits, je vous ai dit, il faut connaître les raisons du coup d'État pour comprendre pourquoi Laïm Adi a fait le coup d'État. Est-ce que ces bandits là vont aller ? Ils sont venus, ils se sont attaqués au parti de Sidi Atouré, c'est-à-dire à Sidi Atouré lui-même sa personne, à Hélène Seloudalé, au RPG. Vous, vous pensez que Laïm Adi, le département de Mouri, c'est lui qui a nommé Mouri, la justice, c'est lui. A votre avis, Laïm Adi va organiser des élections et Sele va gagner, Sidi va gagner, le RPG. Non ! Ils vont favoriser, c'est-à-dire ils sont en train de nous faire perdre du temps. Ils sont en train de nous faire perdre du temps. Moi, je vous ai dit, je soutiens les leaders politiques, mais quant à moi, le général, moi, ce dialogue-là, si j'étais leader politique décideur, je n'allais pas m'asseoir avec ces bandits-là sur la même table, parce que moi, je sais déjà les raisons du coup d'État. Mais bravo à Sidi Atouré, et en tout cas, son bureau politique, vous avez bel et bien compris, c'est du suicide si vous partez, en tout cas, aux élections avec le ministère du territoire et de la décentralisation, si c'est eux qui doivent organiser, si c'est Mouri Kondé qui doit organiser des élections, ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre temps. S'il n'y a pas de Sidi, il n'y aura pas d'élection crédible. Ils vont imposer la personne qu'ils veulent. Et vous voyez déjà, ils sont en train d'enlever les maires, les élus locaux. Donc, franchement, il faut que les autres leaders se réveillent. Réveillez-vous les leaders-là. M'a dit Dumbuya, là, il m'a dit, il n'est pas prêt à partir. M'a dit Dumbuya et son clan de bandits, là, ils ne sont pas prêts à partir, je vais vous dire. Si vous voulez taper sur la table, tapez. Si vous voulez taper, tapez. Voilà. En tout cas, moi, je dis chapeau. Chapeau à Sidi Atouré. Ils ont vite compris. C'est vous qui parlez d'élection. Eux, ils disent déjà dans deux ans. Et nous, on vous a déjà dit la solution. C'est le peuple qui doit chasser ce bandit-là. Mais comme vous voulez, vous pensez que c'est le dialogue. On ne va pas vous dire ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas bien. Mais je vous dis, tout est voué à l'échec. Ça fait une année, quelques mois. Qu'est-ce que ces bandits-là ont pu mettre en place ? À part mettre les Guineens à la retraite aujourd'hui, la misère. Hein ? Des pères de famille aujourd'hui sont en train de piquer AVC à longueur de journée. C'est-à-dire, toi, le père de famille, tu te réveilles. Tu n'as plus de salaire. Tu n'as plus d'espoir. Tu ne sais même pas où demander. 12 500 fonctions publiques. Un pays comme la Guinée. Je vous dis bien 12 500 travailleurs. Et ils sont incapables de recruter les jeunes. Quand on parle, ah non, oui, c'est normal d'envoyer les gens à la retraite. Mais dites à vos bandits avant de mettre les gens. C'est normal de recruter avant de mettre les gens à la retraite. C'est normal de recruter les jeunes à la place des vieux avant de venir vous asseoir avec votre formule. Oui, c'est normal d'amener, d'envoyer les gens à la retraite, les vieux à la retraite. Nous sommes d'accord. Mais c'est normal aussi de recruter avant de mettre à la retraite. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme c'est la démagogie, vous continuez toujours à soutenir ces vous-riens-là. Voilà. Mais, Adibé, allons-y seulement. Nous, les politiques, vous vous parlez. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est le retour du professeur Fakonde. Le retour du Fama. Les politiques, je ne vais pas vous déranger dans votre lutte. Mais en ce qui, moi, me concerne, le coup d'État des bandits contre le Fama. C'est le retour du Fama. Moi, qui m'intéresse. Voilà. Le Fama n'a pas démissionné. Il reste et il demeure. Le pays est dans la main des bandits aujourd'hui, des gangsters. Vous voyez? Ils n'ont pas d'État d'âme. Ils n'ont pas d'État d'âme. Ils n'ont ni le niveau. Rien du tout. Dans l'Almira, il n'y a pas d'un total, parce qu'il n'y a pas de gâter le pays comme vous voulez. Hein? Là, il y a un enquêtant. Si, là, les canteres, il m'a dit. C'est le temps qu'il nous 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 dit. Hein? Voilà. Toi, Diakite, Badra, tu n'es pas... Tu es banni. Nien? Moi, je vous ai dit. Tant que vous venez ici, vous, les supporters des narcos, là, moi, je ne vous frappe pas. On vous bloque seulement et on continue. Voilà. En tout cas, le Guinée aujourd'hui, ils apprécient le boulot que nous nous faisons. Les Guinéens, dans leur majorité aujourd'hui, ils apprécient ce que nous nous faisons. Ce que les journalistes, là, n'osent pas dire. Nous, nous osons dire ça, ici. Donc, c'est le plus important. Éveil de conscience. Vous qui parlez, vous qui soutenez, là. Parlez de l'emploi des jeunes, aujourd'hui. Parlez. Combien de jeunes, quand ils sont venus, ils vont ramasser une petite, une gamine qui venait de terminer l'université, qu'au secrétaire de Bachir, le ministre de la sécurité. Tout le monde a vu comment ça, ça s'est terminé. On avait parlé de ça. Bachir a chassé la petite fille. Parce qu'elle n'a rien dans la tête. Elle vient juste de finir. Tu vas la nommer secrétaire d'un ministre. Hein? Bachir a chassé la petite. Parce qu'elle n'a pas d'esprit. Souvent, les ministres n'ont même pas d'esprit. Ce sont les secrétaires, les directeurs et consoles qui les apportent quelque chose. Mais Barcafé de Girassi, ils ont voulu faire cela comme si Lai Madi était en train de faire une bonne chose. Ou aux promotions de jeunes, ils ont pris des insultes comme les Tatakourou ici, nommés directeurs généraux. Mais ça a porté quoi? Il y a eu quels changements? Ces départements-là, il y a eu quels changements? La galère, la misère partout. Vous allez nous dire quoi? Hein? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Seulement, vous vous soutenez. Non. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas la vérité. Dans un pays normal, il y a eu 12 500 personnes et vous êtes incapables de recruter. Les anciens-là, ils ont fait ceci, cela. Les anciens-là, ils n'ont rien apporté. Ils ont volé. Les bandits sont en train de construire la longueur de journée à Konakry aujourd'hui. Des bâtiments, des immeubles. Non, c'est normal pour eux. Le titre foncier de la Guinée, ça, oui, ça appartient à leur papa. Les autres maintenant, ceux qui ont étudié, qui ont eu des doctorats, qui ont apporté quelque chose à ce pays-là, on est en train de les humilier à longueur de journée. Et les hypocrites trouvent cela normal. Des tonovides sont à la tête aujourd'hui. Ce n'est pas une honte de dire que là, il m'a dit, c'est lui qui dirige ce pays. On a des militaires qui ont des doctorats aujourd'hui. Calais, quand ils te parlent le français, tu es d'accord. Intelligent. Mais on prend un tonovide, un mercenaire, un bandit, que lui doit être le président de ce pays. Ce bandit ne peut rien apporter à ce pays. Il ne peut nulle part aller faire quelque chose pour ce pays. Et on est là qu'on va soutenir la démagogie d'un vourien qui est là. Les pères de famille sont en train de souffrir. La misère partout. Il était là en train de nous parler de ça. Non. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il faut que les Guinéens se réveillent. Voilà. Là, il m'a dit qu'il doit partir. Là, il m'a dit qu'il doit partir. Et c'est ce pays. Et c'est ce pays. On a dit qu'il doit partir. Il leur a dit qu'il civile. Il leur a dit qu'il soit pas eu. Il leur a dit qu'il doit partir. Il leur a dit qu'il faut attendre. Le lendemain de son père par le Père Labbroire et de son père par le Père Labbroire. Ce n'est pas deja vu pour le Père Labbroire, il ne s'est pas là pour le Père Labbroire. Au milieu où la Père Labbroire est Lajeve et le Père Labbroire et de son père par le Père Labbroire. Il ne s'est pas donné à la fin de ce que je pouvais faire. Le professeur m'a dit Vous avez dit autant de mensonges ici Le professeur m'a dit Télépartie en Turquie On a vu le professeur Fakonde Viens Viens Apenafi Apeviens Tellement qu'il était mal Sans dire Il était mal Il était mal Quand tu joues Tu n'es pas Tu n'es pas Parce que tu ne le ferais Tu es convaincu Tu as le maire Vous avez dit Il m'a dit Je lui ai dit Je l'ai 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 dit Donc, famille, nous devons féliciter Sidiatouré et ses militants qui ont compris le jeu du CNRD. Mais, voilà, dire que ces bandits vont organiser des élections, c'est une perte de temps. Moi, j'ai déjà dit aux gens, et là, Sidiatouré, RPG, ils n'ont qu'à former, alliance, mettre un candidat, le CNRD organise, ils ne vont pas gagner. Mais, malgré leurs militants, on peut dire aujourd'hui, UFR, UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, ils représentent aujourd'hui 90% de l'électorat guinéen. 90% de l'électorat guinéen. Mais, je vous dis, même s'ils choisissent un candidat, si c'est là, il m'a dit qu'ils organisent, ils ne vont pas gagner. Voilà. Donc, ne vous fatiguez même pas. Si c'est là, il m'a dit, avec le ministère de Moury, pour organiser des élections, ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Le ministère de la décentralisation, là, ne vous fatiguez même pas. Vous voyez, actuellement, ils sont en train de suspendre, condamner des élus locaux. C'est pour mettre leurs hommes. Le jeu, vous n'avez rien compris. Eux, ils ont déjà leur plan B, si on continue sur l'allure, si on ne dégage pas ces bandits qui sont là aujourd'hui, vous êtes en train de vous fatiguer. Le plan de Laïm a dit. C'est ce que ses amis lui ont dit. Ah, là, ça n'a compté à faire 20, 20, quand Laïm a dit, hé, il dit là, pour voir que fausse-tileur. Il est en train de recruter en CFO. Des jeunes seulement de sa région. Ils étaient en train d'accuser les dadis qu'ils étaient en train de recruter à Caléa et qu'on sort. Mais là, il m'a dit aujourd'hui, il est en train de faire la même chose. Ce n'est pas parce que quand même, il est en train de faire la même chose. Mais quand même, si c'est dangereux pour le pays, ils sont en train de recruter seulement. Il est en train de recruter seulement. Sous-titrage Société Radio-Canada L'armée, c'était un choix. C'est maintenant que les gens commencent à croire que non. Si tu as l'armée, tu as le pouvoir. Le professeur, il avait l'armée. Ce pouvoir, ce n'est pas gâté. Ce n'est pas ses propres parents qui ont gâté. Il ne le fait pas dans l'intérêt du pays. Ce n'est pas pour dire que j'ai la majorité de ma communauté dans l'armée qui garantit ton pouvoir. Non, le professeur, il est malinqué. Des gens qui l'ont choisi, ce sont eux qui l'ont trahi. Donc, n'acceptons pas ce que ces bandits sont en train de faire. Si vous voulez faire un recrutement, faites le national. Ceux qui méritent, qu'on les prenne. Mais ne venez pas ici former des milices ici. Voilà, des escadrons de la mort. En même temps, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, les dandis sont en train d'être jugés, condamnés pour ça. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Il ne faut pas pouvoir coller. Le pouvoir qui est en train de faire ça. Parce que le bandit, il ne l'a pas. Il n'y a pas d'intérêt de la personne. Il ne l'a pas dit. 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 Donc, je ne l'ai pas dit. Le bandit, il ne l'a pas dit. Voilà. Vous n'allez pas endormir les gens ici. Vous n'allez pas endormir. Personne ne vous a choisi. Vous devez dégager. Et c'est ça, la vérité. Vous devez partir. Là, il m'a dit. Myriam, il a dit ce que l'Asana Conte a fait. Tes amis. C'est pourquoi ils sont en train de construire aujourd'hui. Tranquillement. Ceux qui ont compris là. Eux, ils sont en train de faire sortir leur argent. Mais ceux qui pensent que non. Il ne l'a pas dit. 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 Vous êtes en train de taper Bide. Mbrafoli. Allié. Koko Kadyanyé. Allié Bekele Hermin. Allié Moulu Tonio. Mais là, Laban. Aldal Si. Kalbruci. Allié Dimisato. Nalka Njoumake. Nalka Njoumake. Nalka Njoumake. Nalka Njoumake. Nalka Njoumake. Nalka Njoumake. Nalda Njoumake. Nalda Njoumake. Vous faites du bien aux gens aujourd'hui. Demain là. Don Lénato. Nalda Njoumake. Nalka Njoumake. Nalda Njoumake. Viens. Parce que je fais du bien aux gens. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas. Ces bandits, là, sont là. Manipulation sur manipulation. Albra Pray, là. Ils prennent les sages pour amadouer les gens. Parce qu'il y a un crise sur eux. En assez net, à Exactement. En bon état. Albra Njoumake Njoumake. Alammen Kwatt. Al susceptible. Donc, la classe politique, réveillez-vous, moi aurait été à votre place, ce premier ministre guignol, ça devait être un premier ministre de consensus, choisi par la transition, elle est politique, mais comme vous êtes des peureux là, continuez à être des peureux, si l'armée, ceux-ci aussi, ils ne veulent pas oser, vous aussi vous êtes des peureux, continuez, des petits militaires, un petit groupe seulement, ils viennent vous menacer comme ça, vous êtes là, vous êtes tous là, peureux, des petits militaires, des arrogants, Amara, il a fait quoi pour l'armée guinéenne, Bala, tape ici, hé, hé, non, la guinéenne, vous avez vu, moi c'est pourquoi mon politicien, c'est le professeur Fakonde, Hans Saya, c'est le professeur Fakonde, au temps de l'ancien compte, ils ont tout fait, tous ces leaders qui sont là, ils étaient avec l'ancien compte à l'époque, le Fama, il est parti en prison, il est parti en prison, voilà, ce qu'il voulait, s'il voulait travailler avec l'ancien compte, il allait le faire, si c'était de l'argent, il allait l'avoir, mais ce que lui, il voulait, c'est ce qu'il a imposé, voilà, donc si vous ne voulez pas faire cela, vous voulez, vous avez peur de ce bandit là, le pays là ne l'appartient pas, c'est le pouvoir du peuple, l'UFDG, c'est une grande partie des Guiniens qui soutiennent le parti, le RPG, même chose, UFR, Sidiya, ils sont partis, donc, alors, qu'est-ce que là, il m'a dit, dire, est-ce que c'est un parti politique, hein, toute l'armée guinienne, s'il s'agit de voter, le choix, c'est combien, 16 à 17 000 personnes, par rapport à la population guinienne, l'électorat, 4 à 5 millions de Guiniens, alors, lui, il va nous dire, parce qu'il a l'armée, donc, c'est ce que lui, il décide, non, l'armée n'est même pas avec lui, les 17 000 hommes là, ne sont pas avec ce bandit là, donc, il ne peut pas venir nous tromper ici, hein, faire de la comédie, non, je vais bien, la famille, je vais très bien, à la matière de maintenant, à la matière de maintenant, à nous connaît, on a combattu, à lui encore, sonitré, mon humour là, doit où, elle t'essaie fausse, là, nous là, fausse, voilà, la prière des bonnes personnes, moi, qui m'a aidé à faire, à la, à la, à la cana, moi, qu'elle, la doit où, à la déauta, donc, nous là, fausse, t'en a un conseil là, et je félicite, les jeunes du bureau politique du RPG Arcancel, bravo à vous, les usurpateurs de titres, ce vaut rien là, et bravo, en tout cas, au bureau politique, bravo aux jeunes du parti RPG Arcancel, n'y fait un collet, à l'autre de voir, là, il m'a dit, n'a pas le mot, mais jusqu'à présent, les LCC, mon cousin, l'IRCA, il les a mis en prison ici, tout simplement, à l'époque, demander la libération du procès, mais elle m'a découragé, jusqu'à présent, allé en la combat, donc, c'est pas vous, les plaisanteurs, vous qui êtes avec la jeune, faire le semblant, pour casser l'élan des gens, parce que, qu'on a, que l'UFDG, le RPG, ne doit pas s'associer, avant tout, nous sommes des Guineans, voilà, même si demain, c'est pour, le procès rien, pour mettre un gouvernement d'union nationale, ni celui d'un doit travailler avec le procès à Fakonde, nous, pour la paix dans ce pays-là, pour le développement de ce pays-là, à nous, on le drompe fait, ce qui est passé là, on peut demander le pardon, voilà, tous les pays-là sont passés par ça, mais c'est vous, les orgueilleux, des ethno, que nous, on ne peut pas s'associer, et, dans un pays, s'il n'y a pas de paix, il n'y a qu'un développement, mais tellement que vous êtes remplis de haine, N'en fertile àgoшт qu'un CA, la rep Baker, l'UFDG ne doit pas parler, vous vous aimez le pays-là, vous vous aimez le pays-là, traité à ce sport-là, traité à ce contexte, traîné à l'像, qui est l'izeur des jeux-là, corners la rep赤, mais je ne sais pas comment ils se sont des idées, car il est vraiment que nous nous sommes dans notre programme, qu'on est dans notre programme-là, qu'on est dans notre programme-là, que toi-même, qu'on est dans notre programme-là, mais aussi, tranquillement, mais, il ne devientступ lower, qu'on est terminée àfiller, Non, ça cause de l'UFDG C'est l'UFDG qui a fait le coup d'état Moi, c'est le coup d'état qui a été Moi, c'est le coup d'état qui a été Si c'est ça Ce qui est qui a été Il y a une fille qui a été Que vous, vous êtes intelligents Comme vous êtes assez content Les gens font que j'aime Ben je vais faire ça Je vais faire ça Je vais le pouvoir Rétenir J'ai beaucoup de gens Je lui ai dit Je lui ai dit Je lui ai dit Il a dit Iben Diama Il a dit 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 Comme ça Il a dit J'ai dit les populations d'hybrides à la nafia des pâles blancs et cancaten qu'en cancaten ils ont tout fait pour manipuler les jeunes de cancane qu'on l'a dit voilà cancane professeur kamiké cancane il m'a dit c'est à l'agron à professeur s'écroula d'essayer un gobi un coup là il m'a dit le bras donc mon frère quand je ne parle pas tu m'as pardonné j'ai demandé la fille de seloudale jusqu'à présent je suis en campagne je vous ai dit de me donner ramadale ça va m'aider à parler poula vous refusez oh d'abord tu nous as fatigué tu as fait ça donnez moi femme peule d'abord après si maintenant mais direct là je ne vais pas mélanger avec un peu le poula voilà j'aimerais bien parler le poula mais j'ai pas encore eu flamso donc c'est très simple voilà que damaro demande à rama rama n'est pas encore marié donc demandez vraiment j'aimerais bien parler poula maintenant donc comme merci docteur jacob koivogi merci l'ancien sissé merci à tous les patrouilles mamadou mandio diallo merci à vous voilà le combat continue grâce à l'union sacrée aujourd'hui les bandits sont ils sont paniqués aujourd'hui ils savent plus quoi faire ils sont paniqués et quand ils ont fait le coup d'état c'est les leaders politiques qui l'ont soutenu ils ont trahi ces gens-là aujourd'hui il faut uniquement il est en prison et la seloudale a du mal à rentrer personne ne veut d'eux donc leur soutien c'est où c'est qui leur peuple c'est sidi a touré et c'est l'autre là bahourie et quitte bahourie à quel militant et lui comment nous donc ces gens-là le faya faya qui a été quatrième 1,39% même bulletin nul qui était 4,4 même bulletin nul à dépasser les voies de faya ceux-ci là peuvent dire quoi devant les guinéens saran kapi kamara merci tcherno moussa sila kuruma kuruma merci on est ensemble kouyate agibou kouyate alfa au diallo merci à vous donc on est ensemble mamadou mandio non je vais pas d'abord lorsqu'ils vont dégager le bandit y'a pas de problème vous invitez rama on rentre mariam sano merci ma soeur mohamad keita merci voilà le combat continue on se reprend encore plus tard nous on se fatigue pas parce qu'ils font tout vous avez vu la visibilité ils font tout et et là on va accélérer c'est eux qui vont se fatiguer parce que quand nous on finit ils vont mettre sur youtube ils mettent partout donc à l'où l'allée à l'urc la l'aigle caldana message la main à ce fossé là vous ne pouvez pas nous faire taire vous ne pouvez pas payer des ingénieurs j'essaie que les amèdes durac là tu es fort parce que c'était ça ton boulot l'informatique console vous payez des gens pour réduire la visibilité facebook là nous on n'a pas de sanction rien du tout n'a pas de sanction donc à lieu kobeke à nous dit comment on est